Pour le tour de la planétaire, pour votre confort, les informations à sous sont livrées, ainsi que de grandes performances. ZIGFM, la station leader à Zigachor. C'est la radio de proximité. Pour avoir des informations, au niveau de Zigachor. ZIGFM donne des informations. J'ai choisi ZIGFM parce que c'est une radio qui informe. C'est la radio qui me donne chaque jour ce dont j'ai besoin, un canal d'informations. Moi, je trouve que ZIGFM, vraiment, vous adressez les vrais problèmes, les situations qui affectent la vie des gens qui habitent dans cette région. Vous avez mes encouragements, c'est... Il est à 12h30, à Chobon, en Mandéguen et à Boutem. Voici la grande édition de ce jeudi. Partout en Casamance, on écoute ZIGFM sur la 5.8. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président général de l'UNSAS, Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal, est venu sensibiliser et partager avec les syndicalistes de la région sur les élections de représentativité prévues le 30 mai prochain. Vous l'entendrez dans ce numéro. Lutte contre la pauvreté. Madame Soune Ginta Diaou, du ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, mise sur la formation des femmes de la localité d'Adeane, actrices du développement. Vous l'entendrez dans ce journal, le mouvement d'humeur des boulangers du Sénégal va-t-on vers le début du ramadan sans pain ? Ces boulangers dénoncent la hausse du prix du sac de farine qui est passé de 14 200 francs à 18 000 francs CFA. L'État est indexé, nous en parlons. C'est tout pour le module de développement dans un court instant. Amadji, hallelujah amen. Je suis avec Siste Magny, elle s'appelle Nima Sané, elle s'occupe des machines de l'autre côté de la baie vitrée. Bonjour et bienvenue. Les chrétiens célèbrent ce jeudi 25 mai 2017 la fête de l'ascension de Jésus-Christ, cette fête de la montée du Christ auprès du Père Marc, la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. C'est aussi la fin de la présence du Christ sur terre aux côtés des humains. La radio ZIG FM par ma voix souhaite une joyeuse fête d'ascension à toute la communauté chrétienne. Le mouvement pour la démocratie et la république, MDR, le parti de l'ancien ministre libéral, Pape Diouf était dans les Calounaï pour une assemblée générale d'information et de massification au village des communes de Koubalan. Et où on comprit part à la manifestation, Pape Diouf a sui l'occasion pour réaffirmer son engagement aux côtés du chef de l'État avant de demander à ses militants de voter massivement pour la liste Beno Bokuyakar lors des élections législatives. Moudlamine Mané nous fait le point. Les militants du MDR, Mouvement pour la démocratie et la république, un parti créé par l'ancien ministre libéral, Pape Diouf, ont sonné la mobilisation ce week-end dans les Calounaïs. Une rencontre qui a réuni neuf villages des communes de Koubalan et Wong. Les militants ont remercié le président du parti pour le soit porté sur le localité, non sans poser quelques doléances. Pape Abdoulaïf Bajan est le coordonnateur départemental du MDR. Les Calounaïs, tout n'est pas qu'on est vraiment. Le Hachoun demeure encore le seul bilan dans la commune de Koubalan et va voir dans la commune de Wong à n'avoir pas bénéficié de l'électricité. Autre doléance, c'est la mécanisation de l'agriculture. Aruna Sané, coordonnateur du CADEC. Nous sommes dans la région la plus limite, mais nous sommes les seuls à ne pas pratiquer la culture toute la saison. On ne peut pas penser à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal si la casamane ne produit pas les 50% de production d'école au Sénégal. Ce n'est pas possible. Selon Pape Diouf, ces différentes difficultés seront bientôt un vieux souvenir grâce au PUDC. Il y a beaucoup de choses que vous avez citées, effectivement, dans les dolés. Notamment la route, notamment le cours, notamment l'eau, la santé. Mais si le problème de l'agriculture, j'ai bien noté, je transmettrai fidèlement à monsieur le président de l'Ari. Je connais le programme du président Bastien à travers son PS. Qu'est-ce qui est prévu pour ces différents problèmes que vous avez posés ? Les solutions vont arriver très bien. Le président du MDR a également saisi l'occasion pour demander aux militants de voter massivement la liste Benno Bokliakar lors des élections législatives du 30 juillet prochain. Je vous demande de vous mobiliser, évidemment, dans le MDR, mais également dans le Benno Bokliakar pour donner une majorité au président de l'Ari en juillet 2017 pour qu'il y ait les coups de franche pour réaliser le programme qu'il a en tête. Moumoudou Lamin, merci. Nous restons en politique. Le champ politique se renforce dans le département de Bignonna avec l'entrée en action d'un de ses six ans. La personne de Talibouya Aïdara, journaliste en fonction au ministère de l'Économie maritime, qui a fait son entrée réussie ce week-end. Le week-end dernier, donc, à Kataba 1, le jeune, désormais responsable actériste dans la commune de Kataba, s'est engagé à accompagner le président Makissal dans la politique de développement qu'il est en train de porter. Nous l'écoutons au micro de ZUFM. J'ai décidé de m'engager dans la politique. C'est pour faire changer les choses dans ma commune. C'est-à-dire contribuer au développement de ma commune, contribuer au développement de mon pays, contribuer au développement du Sénégal. Ça, c'est très simple. J'ai choisi la paire parce que la politique de développement du chef de l'État, j'ai trouvé qu'à travers le plan Sénégal émergent, j'ai trouvé qu'elle est cohérente. Et je crois, à travers ce que j'ai vu, à travers ce que j'ai compris du plan Sénégal émergent, si nous nous engageons, si nous nous battons à côté du président de la République, on arrivera à cette émergence dont il a posé les jalons pour 2035. Donc, 2035, vous avez bien compris que ça dépasse largement la durée des mandats du président de la République. Donc, c'est un plan qui s'inscrit dans la postérité. Et je crois, ensemble, nous devons nous inscrire dans cette postérité pour le développement de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, je suis entré dans la politique, vous direz, à trois mois des élections législatives. Peu importe la durée, que ce soit à un an, à trois mois, à une semaine, à cinq ans, ce qui est important, c'est l'engagement. Et je crois, cet engagement, je l'ai. Je ne dirais pas que je ne l'avais pas dans le passé, mais je l'ai. Et ça s'est accéléré par l'ordre qui m'a été donné par mon oncle et guide religieux. Et au-delà de ça, l'accompagnement, l'engagement des populations de ma localité, à savoir les populations de Kataba 1 qui sont derrière moi, qui ne cessent de m'accompagner nuit et jour, qui ne cessent de m'appeler partout où je suis, pour me dire qu'ils sont derrière moi, ils comptent sur moi, pour qu'ensemble, qu'on puisse changer, faire changer les choses dans notre commune. Le meeting de ralliement qui a regroupé des milliers de personnes a été présidé par le coordonnateur départemental et chef de cabinet du président de la République, M. Abdoulaye Badji, qui avec aisance a soutenu que le parti, l'Alliance pour la République, s'est confortement renforcée dans ce département. En direction de l'opposition, Abdoulaye Badji soutient que la coalition présidentielle est en marche pour un score de 95% lors des élections législatives à venir. Nous l'écoutons. La coalition Benobo-Kiakar est enrichie de nouveaux membres et pas de moindres. Et je crois qu'avec l'équipe qu'il va former, avec ses frères, ses camarades, alors ils formeront une équipe très solide qui ne laissera aucune chance à l'opposition si tant qu'il existe dans cette commune. Alors cette opposition, à mon avis, n'existe plus dans cette commune. Alors Talibouya, je l'ai entendu parler de 80%. J'avais pas osé, moi personnellement, déjà fixer un objectif chiffré à Benobo-Kiakar dans le département. Mais je peux considérer que c'est en tout cas un élément de base pour essayer de nous fixer un objectif qui certainement ne sera pas de 95%, mais en tout cas va tendre vers 95%, cela est possible. Alors je voudrais dire à Talibouya, de la manière dont il est venu dans le parti, une manière tout à fait propre, parce qu'il a pris contact avec moi. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'opposition dans cette commune est réduite à sa plus simple expression. En avant pour la victoire, le 31 juillet, à 95%. Vous suivez ZIGFM à Goudon, notamment à Sine Bandim, Balant, la suite du journal dans un court instant. ZIGFM, la radio phare du Sud. Modi Gueye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, dénonce la hausse du prix du sac de farine qui est passé de 14 200 à 18 000 Français. Fas, selon lui, cette augmentation est due à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée que l'État impose aux méniers. En Assemblée générale, ce mercredi, la dite partie parle d'incapacité de travail. Nous ne pouvons pas continuer à travailler à perte. Déclinent ces boulangers. Ces boulangers qui attendent une réaction le plus rapidement possible de l'État annoncent que Piquine et Guédéouaï ne seront pas les seules localités concernées. Ce sera tout le Sénégal, promett-il, en indiquant que l'État est coutumier des faits. L'année dernière, l'État l'avait fait à 15 jours du ramadan en augmentant le prix de la farine. Il l'a refait cette année. À chaque fois que le ramadan arrive, l'État hausse les prix. Fumine Modi Gueye, la semaine dernière, nous achetions le sac à 14 200. Hier, on a acheté la même quantité à 18 000 Français. Fas, l'État a expliqué que les méniers lui doivent la TVA. Le secrétaire général de l'Union, donc national des syndicats autonomes du Sénégal, l'Unfance, Mme Bassoc, se zone dans la capitale sud du pays en vue de sensibiliser, de partager avec les syndicalistes de la région sur les élections de représentativité prévues le 30 mai prochain. Une étape de Géguençot qui porte une importance capitale selon le syndicaliste que je vous propose d'écouter. Nous sommes à Géguençot dans le cadre de la préparation des élections générales de représentativité des centrales syndicales. L'État brésilien sort et en est un égard très important pour nous, dans la mesure où elle nous permet de visiter des camarades qui en 2011 ont eu un comportement exemplaire et ont conféré à la centrale d'Unsace la première place dans les élections de 2011. C'est donc quand il y a un lombaille qui existe, et ce lombaille est fondé sur les convictions que nous avons. L'activité syndicale doit reposer essentiellement sur le système syndical. Et aujourd'hui, plus que jamais, à la mesure où il est clairement établi que seul le mouvement syndical autonome peut permettre aux travailleurs d'être au départ et à la fin de leurs revendications, en s'appropriant les demandes des travailleurs et en considérant qu'il est quand même le fondé de pouvoir dans une grande aspiration déclinée par le monde du travail et des travailleurs. Donc nous disons que Zigan Chor est à cet égard-là une étape très importante. Elle est importante également du point de vue de la pluralité des organisations membres de l'Unsace qu'ils sont, de la poste, en passant par l'électricité, la santé, l'enseignement supérieur, les possibilités de communication, l'enseignement moyen secondaire, l'enseignement élémentaire, donc tous autres enseignements. Il y a également l'assaut du FITEX, des banques, etc. Donc autant de structures, d'un point de vue qui émargent à l'Unsace et qui sont défis d'apporter le concours et leur voie, leur point, pour que l'élection du 30 mai soit une élection qui consacre définitivement le primat ou l'hégémonie de l'autonomie syndicale sur la participation responsable qui est de 1969 à maintenant, dont on a réapporté au monde du travail dans la mesure où c'est des organisations syndicales qui ont été créées en 1969 par le président Senghor, quand il a dissous par voie administrative en se fondant sur les dispositions de la loi en 1965-40, la thèse de l'époque. Lutte contre la pauvreté, 4 groupements féminins de ADEAN, bientôt formés par les services de la formation professionnelle, une assurance de Mme Sou Binta Diaou, du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat. Mme Sou s'exprimait à ADEAN où elle était la marraine de la deuxième édition du gamme générale de cette localité du département de Jiguenchor. Des propos recueillis par Moumoudou la Mimane. Parmi ces groupes-là, il y a au moins 4 qui ont transmis le dossier au niveau de la gouvernance de Jiguenchopou Abadé Récupissé. Le dossier est en très bon cours, donc nous avons beaucoup d'espoir sur cela, parce que les dossiers ont été transmis et je pense que d'un moment à l'autre les formages pourront combattre dans différentes filières, à savoir la transformation des fruits et légumes, la teinture, la savonnerie et également la transformation de la noix dans la carte. Ce sont les 4 principales filières dont elles voudraient bénéficier. J'en ai profité pour donc transmettre le dossier et je pense qu'avec le programme du PESAMAKISAL à travers le plan Sénégal Emergent, toutes les femmes du pays doivent bénéficier de ces formations-là afin de sortir de la précarité, afin également d'être autonome dans tous les sens. Les formations, toutes les personnes qui en font la demande en bénéficient le plus souvent. Il n'y a pas de distinction de localité ou d'autres choses. Ce sont des structures qui sont là, qui ont été mises en place rien que pour ces formages de formation-là. Donc en principe, comme moi je suis d'Ariane et que ce sont les femmes d'Ariane qui ont sollicité pour ces genres de formation-là, je m'occupe d'abord d'abord d'elles et je pense qu'indépendamment de cela, quand tout sera prêt, je pense que les femmes de ce local deviendront l'utilité de ces formations-là et ne manqueront pas de manifester le désir de le faire. Quand elles se seront manifestées, on ne ménagerait aucun effort clé de leur cause. Nous passons sans plus tarder à l'actualité hors de nos frontières. Ce jeudi 25 mai, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, réunit les chefs d'État et de gouvernement de ses 28 pays membres à Bruxelles. Ce sera une première pour Emmanuel Macron, mais aussi pour Donald Trump. Le président américain arrive devant cette terre alors que tous ont encore en tête ses déclarations tonitruantes et parfois contradictoires sur l'OTAN et alors qu'une série de scandales sur une supposée collision entre l'entourage de Donald Trump et la Russie lors des élections américaines en 2016 ne rassurent guère ses alliés de l'Alliance Atlantique. En Manchester, un peu plus de 48 heures après l'attentat qui a foutu la vie à 22 personnes, à la fin d'un concert, l'enquête semble progresser, plusieurs arrestations ont pu lieu ainsi que des perquisitions. Le kamikaze est un jeune britannique d'origine lydienne et c'est son entourage qui est actuellement passé au crible par les enquêteurs. Depuis mardi, les démobilisés se font discrets à Boaké en Côte d'Ivoire après la mort de quatre des leurs au corridor sud à l'entrée de la ville. Ils réfléchissent à la suite de leur mouvement et attendent un contact du gouvernement. Les 6400 ex-combattants de la cellule 39 sont ceux de la première heure, réclament toujours 18 millions de Français, pas au titre de prime qu'ils nourrient par aussi et au nom d'une certaine égalité de traitement avec les mutins, leurs anciens compagnons d'armes de la rébellion. Nous passons au sport. Le sport dans ce 12h30 que nous démarrons par cette information, ils sont plus d'une vingtaine de déficients intellectuels à prendre part au championnat régional de cette couche de la population. Plusieurs d'entre eux, selon leurs performances, ont reçu des diplômes de distinction. Les parents de ces enfants ont massivement fait le déplacement au stade à l'institut d'Iaka, comme le souhaitaient donc les organisateurs. Toutefois, ces derniers souhaitent l'implication des autorités de la région pour les aider à accomplir leur mission pas du tout facile. Madame Djibane Aissetou-Deyou, professeure d'éducation physique et coronatrice du projet spécial olympique, revient ici sur cette activité. Il s'entretient avec Eladj Malik Sané. Nous avons déjà commencé par la course de vitesse, donc les 60 mètres, 100 mètres, 80 mètres et le son en longueur. Et après, nous laisserons un peu jouer au football, terminé par les récompenses. Donc ce sera juste des diplômes et des participations. Donc au niveau des différentes épreuves qu'on a eu à faire, les trois premières sont primaires, donc médaille d'or, médaille de bronze et médaille d'argent. Plus le son en longueur, les trois meilleurs aussi sont récompensés. Alors vous avez passé votre temps quand même à lever la voie, à demander à ce que les populations puissent vous accompagner dans cette tâche difficile. Est-ce que jusque-là, on peut dire qu'il y a satisfait-il ? Il y a un peu de satisfaction, qu'à présent ça reste. La population reste encore muette. Donc on va continuer l'appel pour voir si vraiment ils vont réagir. Et l'autorité aussi, on compte beaucoup sur elles. Il faut que l'autorité nous aide à développer les aptitudes de ces enfants, c'est très important. Donc on ne demande pas de l'argent, on demande juste qu'on nous soutienne pour qu'on puisse terminer le programme annuel. Donc les parents sont sortis, ils ont accompagné les enfants au stade à l'Institut. Pourquoi le stade à l'Institut ? C'est faire découvrir les enfants le stade. Désormais, on viendra s'entraîner ici pour qu'au moins, quand on va au niveau national, qu'ils s'adaptent comme tous les autres. Nous avons 15 athlètes, 15 athlètes réguliers, et les autres sont venus aussi nous compléter. Donc au total, nous sommes 25. On dit bravo aux parents qui ont laissé les enfants venir. Vraiment bravo. Et ensemble, on a réussi l'événement. Les entraîneurs qui sont sortis en masse pour venir nous aider dans la tâche. Dans un avenir proche, continuer la sensibilisation surtout. Nous avons envisagé de faire un secteur, participer au programme de citoyenneté comme tous les citoyens de la région, avec les enfants et les parents aussi. 32e finale de la Coupe du Sénégal de football. L'équiphone de la Casamance a éliminé la Espolda au stade régional du Fouladou. C'était ce mercredi, après cette victoire, le Casasport émulier la semaine dernière par le Carab de Dakar. Lors de la 22e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, se qualifie donc pour le reste de cette compétition. Le score de la rencontre est de 2 buts à 1. Amadou Diallo et Aléoun Diaka ont inscrit les 2 buts du Casasport. La grosse surprise de cette phase des 32e finale de la Coupe du Sénégal, l'élimination du Niarré Itali par Caprine FC, score finale 2 buts à 1. L'équipe de Caprine, qui recevait les poulaines de Landry Lopez, se qualifie pour la suite de la compétition. Bravo à Simon Cabou, ancien entraîneur adjoint de Demba Damatandia et la tête du Casasport. Simon Cabou dirige la Espolda depuis le début de la saison présente. Final Europa League joué ce 24 mai 2017. Manchester United remporte le trophée au dépens du club de la capitale hollandaise, Azatse d'Amsterdam, score finale 2 buts à 0. Paul Pogba et Criterion sont les buteurs. Justement, Manquiniens sont l'équipe du Nord de l'Angleterre, frappée par Nakanta qui a fait plusieurs morts le lundi dernier. L'international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est le vainqueur du trophée talent d'or qui récompense le meilleur footballeur africain de la saison. Très content, il a adressé un message de remerciement à ses fans. Cette saison vient d'être bouclée par une couronne talent d'or de l'émission Talent d'Afrique, de Canal Plus Horis Sport. J'ai conscience que je ne pouvais pas y arriver sans votre soutien et autres prières. Encore une fois, merci du fond du cœur, écrit Sadio Mané. C'est la fin de ce journal. Merci à Sister Mané qui était à la technique. Merci à Momodoulamin Mané qui était à la réalisation. Merci à vous, auditeurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Retrouvez l'info à 18h pour vos informations d'ici. Et d'ailleurs, ça sera avec l'équipe du soir, dirigée par Ela Djamalik Sani et avec Samba Gakou Gassama Mambinta Jata. Quant à nous de l'équipe du matin, nous vous disons, passez d'excellents moments à nos frères et soeurs chrétiens. Nous nous disons, soyez faites d'ascension et nous vous laissons avec la rubrique hebdomadaire de tous les jeudis. Elle s'appelle cette rubrique Vigeko. Au revoir. Amadi, hallelujah. Toute l'actualité économique de la Casamance et du Monde, c'est dans Zig Eko. Zig Eko, c'est tous les jeudis sur la 100.8 Zig FM, votre radio de proximité. Réalisation, présentation, Amadi Khalilouken. Bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire Zig Eko. Nous démarrons cette rubrique avec cette information dans le cadre de l'appui à la préparation future des plans d'aménagement des pêcheries de petits pélagiques. La CSRP avait bénéficié en 2016 d'un financement du PNUD au titre du projet gouvernance politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'éco-région Ouame, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée d'Isao, République de Guinée, Sierra Leone et Cap Vert. La tâche confiée à cette structure était l'actualisation des études diagnostiques réalisées sur l'Ecmalose en Gambie, en Guinée, en Guinée d'Isao, en Mauritanie et au Sénégal et à l'élaboration d'une stratégie sous-régionale des pêcheries de petits pélagiques avec un accent particulier sur l'Ecmalose. La rencontre tenue le lundi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Gig Eko entre dans ce cadre une rencontre qui a réuni des acteurs du secteur de la pêche de la région de Gig Eko. L'objectif de cette réunion est la mise en œuvre de la stratégie sous-régionale des gestions durables des petits pélagiques de la CSRP par l'élaboration du plan d'aménagement participatif en mettant un accent particulier sur l'Ecmalose, selon Momodoutiam, ingénieur des pêches par ailleurs. Coordinateur de l'équipe nationale du projet Gowa Mer, on organise cet atelier pour un peu travailler sur la pêcherie de l'Ecmalose. L'Ecmalose est une espèce qui est partagée pratiquement par l'ensemble des pays de la sous-région. Ces pays, à travers la commission sous-régionale, veulent harmoniser leurs législations pour pouvoir gérer cette espèce. La commission a déjà travaillé en Guinée, en Gambie et en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, elle est au Sénégal et est en train de se concerter avec les acteurs pour pouvoir recueillir leurs avis et leurs observations en vue de préparer et d'élaborer ce qu'on appelle un plan d'aménagement des pêcheries de l'Ecmalose. On a convié l'ensemble des acteurs de la pêcherie, depuis les pêcheurs, les maréeurs jusqu'aux femmes transformatrices. L'essentiel des acteurs de la pêche ont été conviés à cet atelier pour recueillir leurs idées par rapport à la gestion de cette pêcherie. Cette rencontre de concertation s'est déroulée sous l'autorité du chef de service régional des pêches et de la surveillance de Julien Chor, qui a soutenu qu'il ait prévu des visites de terrain pour discuter avec les acteurs locaux afin d'imprégner sur les stratégies à adopter. M. Ibrémalo, que je vous propose d'écouter. L'Etat, à travers la lettre de politique sectorielle pêche et à travers aussi le plan Sénégal Émergence, s'est fixé comme objectif d'accroître la croissance à travers les débarquements, la production, la valorisation des ressources et la consommation, surtout pour la sécurité alimentaire et l'exportation. De ce fait, c'est une espèce qui est ciblée par beaucoup de pêcheurs, donc d'où l'intérêt de préserver les emplois, mais en même temps aussi d'assurer une bonne sécurité alimentaire en misant sur une augmentation des mises à terre. Cette pêcherie doit être gérée de façon durable. Ici, dans la région de Zygues-Chor, il y a certains contraintes qui sont liées à des aspects de valorisation, surtout pour la figure de transformation, mais aussi de compétitivité par rapport aux choix. Des espèces que préfèrent consommer les communautés. L'aide malose, surtout au niveau de l'intérieur, est beaucoup appréciée, mais la pêcherie aussi souffre de quelques difficultés liées surtout aux techniques, parce que certaines mauvaises techniques quand même font que des pêcheurs parfois attrapent des juvéniles. Il faut qu'on parvienne à cesser, mais aussi mettre en place des options qui permettront de mettre en place des directives telles que des repos biologiques, l'augmentation du maillage, le respect du taille de première capture de cette espèce. De l'agriculture dans l'espace scolaire sénégalais, le programme sera expérimenté dans le département de Bignonna, a indiqué le coronateur national des domaines agricoles. Mamina Daffé annonce la mise donc sur place du projet de domaine agricole dans les différentes écoles du Sénégal. Il a fait cette annonce lors de la journée de l'excellence de l'IF de Bignonna 1. Nous l'écoutons au micro d'Oumar Moumou Ritallou. Aujourd'hui, c'est le moment de ramener cela dans le cadre du PRODAC. Pourquoi nous avons initié un projet appelé espace agricole scolaire ? Ce projet, je voudrais l'initier ici d'abord à Bignonna, pour que ce soit un pilote. J'espère qu'à terme, il pourra être dénitiplié. C'est pourquoi ? C'est pour créer une fonction de service. Une fonction de service au niveau de l'école. L'école, des fois, rencontre des problèmes. Les inspections ont des problèmes d'équipement. D'équipement pour être compétitif, pour pouvoir accompagner davantage ces apprenants. Alors, en créant cette recherche, si par exemple on donne une ferme, une ferme agricole à une école, forcément les revenus seront distribués dans la fonction de service. C'est ça l'idée qu'on a en fait. Et en plus, les cantines scolaires ont besoin de vivre. Alors, si déjà une école telle a déjà sa ferme, cela pourra renforcer la sécurité alimentaire pour les jeunes. C'est la fin de cette rubrique hebdomadaire ZIGECO. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. C'était votre rubrique ZIGECO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501